... Ce nouveau défi, c'est une étape importante pour le Team Groupama. C'est sûr que c'est un palier à franchir. J'espère qu'on le franchira bien et que le résultat sera à la hauteur de ce qu'on recherche et ce qu'on doit aussi représenter, puisqu'on représente aussi une culture française dans un monde international. Donc ça aussi, on a envie de bien faire. Voilà. Et donc, on a une certaine pression sur les épaules, mais c'est le signe qu'on fait un projet intéressant. Je m'appelle Franck Hamas, j'ai 38 ans et je suis originaire d'Aix-en-Provence. Mon rôle, c'est de skipper Groupama 4 pour la Volvo Chain Race. C'est déjà une organisation au préalable, c'est-à-dire choisir les équipiers, choisir quel équipier à quel poste. C'est un rôle de sélectionneur et ensuite, sur l'eau, c'est de diriger le mouvement, de donner la direction à suivre, la stratégie à suivre en fonction de l'état de l'équipage, de la stratégie météo, de la position des concurrents et de la prise de risque que l'on veut pour être au mieux sportivement. Nous avons décidé de partir à la Volvo Chain Race il y a deux ans. En fait, c'était à la fin d'un cycle de courses et de projets en multicoque, avec notamment le trophée Jules Verne. C'était juste avant notre deuxième tentative. Pour des projets, des grands projets de voile comme on a l'habitude maintenant de faire avec Opama, il faut forcément anticiper. Il fallait aussi rechercher des projets ambitieux, tant sportivement que pour la communication et la visibilité du groupe à travers nos projets. Donc le choix de la Volvo Chain Race réunit effectivement une volonté de la part de Groupama d'avoir une image plus internationale. Et du point de vue sportif et de l'équipe sportive, c'est de se confronter au meilleur équipage mondial en corse au large, chose qu'on avait moins l'habitude de faire en multicoque, qui reste une discipline qui était assez franco-française, même si les records comme le trophée Jules Verne, évidemment, ont une dimension internationale, puisque c'est un record absolu autour du monde. On change de dimension, on change de cours d'école. Les adversaires ne sont plus français, donc c'est des adversaires qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer, qui ont parcouru un peu toutes les disciplines mondiales dans la voile. Il y en a qui viennent des Jeux Olympiques, il y en a qui viennent de la Coupe de l'Amérique. Et tous s'engagent dans la Volvo, parce que la Volvo représente dans le monde ce qui se fait de mieux en course au large. Voilà, on voulait s'y confronter aussi, parce qu'on a acquis depuis 13 ans avec Groupama maintenant. Je pense que l'expérience et la capacité pour se battre à ce niveau-là. On est 50 à travailler quotidiennement. On est devenu une équipe complètement internationale, chose qu'on n'était pas auparavant. Voilà, donc il a fallu intégrer et faire fonctionner toutes ces cultures différentes sur une base qu'on connaissait depuis 13 ans, puisqu'on a quand même gardé le bureau d'études, l'administration. Reste la base du Team Groupama que l'on connaissait. On a fait appel à plein de compétences et d'expériences internationales. Et ça, ça a été nouveau, parce qu'il faut ingérer toutes ces cultures et pouvoir travailler ensemble. On est tous ravis de faire ça, et c'est une ambition de tous sportifs de s'engager sur des projets les plus difficiles et les plus compliqués sportivement, et qui représentent ce qui se fait de mieux. Donc c'est vraiment une forte motivation. On savait que le travail allait changer. Il faut être de plus en plus organisé, forcément, quand l'équipe grandit, parce qu'il faut que chacun trouve sa place et travaille, et soit efficace tous les jours. Et pour ça, il faut une organisation qui soit d'autant plus fidèle. Les gens ne sont pas du tout pareils en train d'entraînement. Et une course, et les gens se révèlent sur une course, et a priori se révèlent forcément plus enthousiastes et motivés, puisqu'on aime ça, et c'est là où on se battra jusqu'au bout. Donc on a tout ça, parce que c'est ce qui nous excite, évidemment. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501